Je lis du livre de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 8 à 9 ce qui suit. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Notre thème, c'est « Ne tarde pas ». Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici parvenus au terme de cette journée. Nous te remercions pour cette grâce. Merci d'avoir placé à nos dispositions ce magnifique outil WhatsApp qui nous permet de communiquer ton amour et ton prochain retour. Alors que nous étudierons ta parole, merci de nous aider à retenir l'essentiel. Que nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que devons-nous retenir de ce récit ? Premièrement, nous ne devons pas ignorer que pour le Seigneur, un jour c'est mille ans. D'accord. Ok. Il est important pour nous de comprendre ce verset. Parce que les personnes d'une certaine communauté racontent des choses qui n'ont pas de sens. Les personnes disent que la création, les fameux six jours, c'est pas six jours littérales, mais six jours, chaque jour, c'est mille ans. C'est ce qu'ils disent. Mais il est regrettable que les personnes puissent tenir des propos qui sont impossibles. La Bible dit de manière claire il y eut un soir, il y eut un matin. un soir, un matin. Pas une période de. D'accord. Donc, il s'agit bien de 24 heures. La deuxième chose qui est trop simple, c'est que les arbres, la végétation, ont besoin de soleil. Si un jour, selon la Bible, c'est mille ans, ça voudrait dire qu'il y a eu 500 années de soleil et 600 années de lune. comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment les plantes pourraient-elles croître son soleil ? Fais l'expérience. Des gens plantent parfois des arbres très proches et on voit et on voit les arbres se battre pour aller vers le soleil. Ils deviennent très hauts parce qu'ils veulent aller vers le soleil. Mais si on ne va pas de soleil que deviennent les arbres. donc, en ce qui concerne le temps du retour de Dieu et certaines prophéties, un jour, c'est mille ans, mais pour la création, un jour, c'est 24 heures. Et la Bible dit que le Seigneur ne tarde pas, non ? Mais ils usent de patience. Mais attention ! Lorsque le moment sera venu, le Seigneur reviendra. Prends les siens pour les emmener avec lui. Quand ce jour arrivera, il sera trop tard pour choisir Jésus. Trop tard pour faire la paix avec lui. Car seuls ceux qui ont fait la paix, qui ont confessé leurs péchés, hériteront la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu que cette terre est gardée et réservée pour être détruite par le feu. Du moins, Dieu va régénérer, brûler tout ce qui doit être brûlé, y compris les humains. Nous n'aurons pas de seconde chance. Seigneur, laisse-nous aider à mettre en pratique ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. de la vie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci.